L'OL qui va montrer, les jeunes Lyonnais vont montrer la voie au pro. Le corner Lyonnais est bien tiré par Johan Court, ça va revenir vers Héninq qui peut rejouer avec Thiby. Héninq de nouveau, qui a remplacé apparemment Mohamed Veda. Oui c'est ça, poste ou pour poste ? Poste pour poste, même style de joueur, petit gabarit. C'est bien fait, ce qu'il fait Héninq avec ce ballon vers Taffer et ce sera... Du club, les 16, voire les 18 ou voire même aussi la CFA. Attention à ce bon ballon vers Héninq qui est rapide. Il est bien entré dans le match. Il glisse, malheureusement, ils jouent tous en moulets, on l'a répété. Pour les appuis, ce n'est pas évident. En parlant de Levédrideau, je crois qu'il y a un Levédrideau qui se prépare du côté d'Auxerre. Lors du match Auxerre-Lyon, puisqu'il va y avoir un match entre les anciens d'Auxerre et les anciens lyonnais. On va faire attention parce que Bordeaux a fait des changements. Eric Thiby, il est bien donné, il va être un petit peu long pour Romain Guillaume Insou en retrait. Il y avait deux joueurs qui étaient bien placés dans l'axe. Je pense qu'il a voulu jouer un peu perso et c'est bien dommage pour son équipe parce que c'était vraiment une belle occasion, un très bon débordement. Ça joue collectif en revanche, côté Lyonnais avec Héninq. Bon ballon là vers Simo Ahmed. Simo Ahmed qui va éviter la sortie de but et qui va centrer. C'est reprise. Pourquoi pas le Bureaux ? C'est dégagé, il y avait Yannis Taffer qui n'était pas loin. Il a été contré au dernier moment, mais ça continue avec Arnaud Archimbeau. Et c'est arrivé, il y a un bon centre. Oui, c'est bien, c'est bien. Un très bon centre et un bon sauvetage du numéro 4, Lupinelli. Alors là, on revoit cette action avec Simo Ahmed qui déborde bien et qui va mettre un bon centre. Enzo Réal arrive un peu tôt et Yannis s'est contré. Et la balle tombe au milieu et c'est un bordelais. C'est réagant encore ça. Regarde, regarde, on voit là, il est contré. Et bien, il n'a pas encore le physique, il est encore jeune. Ce deuxième but Lyonnais. Et ce n'est pas terminé avec ces Lyonnais qui continuent d'aller de l'avant. C'est bien. Avec un bon corner là, qui va tirer très probablement Stephen Roo avec son pied gauche. Ils sont bien tirés ces corners. Pour le moment, il montre l'exemple, il donne un bel exemple de la formation à la Lyonnaise. Parce que même si on a marqué deux buts sur des erreurs, on a provoqué aussi ces deux erreurs. Et ça fait partie du jeu. Attention à ce contre. Attention à ce contre. Pourquoi pas la réduction du score Bordelaine maintenant ? Bien joué. Ça n'a pas bougé Guillaume, vous n'avez rien manqué. Chaud, bouillant, mais tu t'y es. Et les no-gamins, ils y sont aussi. Ils y sont aussi parce qu'ils font une très belle rencontre. Lyon qui mène de zéro, reste un peu plus de deux minutes à jouer. C'est l'OL qui va montrer, les jeunes lyonnais vont montrer la voie au pro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.